Générique Où va le web ? C'est notre clin d'œil quotidien au futur possible et c'est chaque jour Eva Benzadi qui nous raconte une de ces histoires qui se passe dans le Web3. Alors aujourd'hui, plus spécifiquement, c'est la rentrée scolaire. On va s'intéresser à un projet de métavers qui entend renverser à son tour les méthodes de formation. Salut à tous, Zoom aujourd'hui sur un métaverse dédié aux ressources humaines, plus précisément à la formation. Un outil made in France nommé Wixar finit la salle de formation avec le formateur et son vidéoprojecteur. La technologie du métaverse entend révolutionner la manière dont on se forme. Le constat de départ, un apprenant ne retient en moyenne que 10% de la formation qu'il a suivie. 90% se retrouvent donc à la poubelle. Selon les spécialistes du secteur, l'immersion, elle va au contraire favoriser l'apprentissage. Le principe est simple, on enfile son casque de réalité virtuelle et on voyage dans l'univers et le scénario créé par l'entreprise. Elle définit également elle-même les messages à faire passer et les questions à poser pour évaluer le niveau. Images 3D et son donnent le sentiment d'une plongée à 360 degrés. Le monde réel autour de vous s'efface totalement. Vous êtes dans la formation, vous n'y êtes plus seulement spectateur. C'est là que les émotions ressenties permettent de se souvenir plus facilement du contenu de la formation. On parle là d'ancrage mémoriel. Ce concept séduit de plus en plus d'entreprises. Le secteur hospitalier a déjà fait appel à cette technologie. L'objectif, former ses agents de services hospitaliers. Le scénario place les candidats dans leur propre rôle sur leur vrai lieu de travail. Grâce au casque de réalité virtuelle, ils doivent identifier par eux-mêmes les zones à risque, choisir le bon outil pour les désinfecter et effectuer entre autres un bio-nettoyage. L'enjeu est de les mettre face à des cas sur lesquels ils apprendront, d'autant plus qu'ils pourront faire des tests et des erreurs sans conséquence. Autre cas d'usage, les personnes en recherche d'emploi. Là encore, l'immersion 360 degrés permet de vivre la journée type d'un professionnel d'un métier en tension. On expérimente l'environnement, les interactions sociales, les envies, les doutes et les missions du métier comme un vrai professionnel du secteur. Autre avantage, la technologie se veut accessible à tous les publics, notamment aux populations à faible niveau d'instruction ou peu à l'aise avec le français, car sont privilégés ici l'image, les schémas ainsi que le langage oral. Alors, le métaverse, nouvelle boîte à outils RH ? C'était Smartech, merci à tous de nous suivre tous les jours. Merci à mes invités Véronique Sobo de Saint-Plon, Bernard Benhamou de l'Institut de la Souveraineté Numérique, Alain Staron d'Artifil et Mathilde Louis de Viquidia. C'était Smartech, mais on se retrouve évidemment dès lundi pour la suite. Sous-titrage ST' 501